Tu as des difficultés à réaliser une séance de musculation par semaine, je te propose une solution. Les séances de musculation express. Spécifiques jambes. Salut, c'est Pierrick, kiné vélo, en forme après 50 ans. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner parce que je publie une vidéo toutes les semaines. La séance express peut être intégrée à votre planique d'entraînement. Cette solution me paraît souvent la plus pratique. Et pour ces séances express, on vient travailler les mouvements les plus importants à vélo. Idéalement, cette séance se fait comme je vous le préconise, avec des élastiques. Il faut aller chercher la fatigue musculaire à la fin des répétitions et des séries. Donc c'est à vous de choisir l'élastique adapté à votre niveau. Répétez ce circuit deux fois en enchaînement les exercices. Forcément, comme on fait du travail de jambes, vous avez besoin de récupérer d'un exercice à l'autre. Mais l'avantage, ce sont des exercices qui sont faits sur une jambe. Donc vous pouvez travailler une jambe et vous reposer l'autre. Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de temps de récupération. Entre chaque exercice, il suffit juste de reprendre votre souffle. Avant tout travail, je fais un reset de l'organisme en travaillant sur la position athlétique, ce qu'on appelle l'athlétique stance, aux positions de base. Je répète le mouvement deux à trois fois avant de procéder à la séance. Commencez par placer vos pieds légèrement plus écartés que la largeur de vos hanches. Tendez les bras au-dessus de votre tête et tendez l'élastique en tirant de chaque côté. Tout en maintenant l'élastique tendu et les bras en l'air, réalisez un squat le plus bas possible. Amenez les fesses vers l'arrière pour que votre dos reste droit. Tenez-vous sur une jambe. Sans arrondir le dos et en tendant la jambe derrière vous, contractez les fessiers. Penchez-vous en avant doucement pour venir effleurer le sol. Ensuite, redressez-vous complètement pour revenir à la position de deux parts, sans mettre le pied à terre si possible. Tenez-vous sur une jambe et réalisez un squat. Abaissez-vous le plus bas possible. Lorsque l'exercice est trop facile, rajoutez une tension à l'élastique. Pour les mollets, placez l'élastique sous les avant-pieds et poussez vers le haut. Descendez en position demi-squat sur une seule jambe, puis poussez fort pour sauter et décoller du sol. Aidez-vous de vos bras pour prendre de l'élan. Amortissez le retour au sol avec l'avant de votre pied, puis l'ensemble du pied, tout en amortissement en pliant votre genou. Mettez l'élastique au niveau des épaules en position rack. Vous mettez en fente avant, puis vous poussez vers le haut et descendez. Et on freine la descente. Ne faites pas cette séance avant un entraînement difficile, ni la veille d'une sortie longue. Ne créez pas de fatigue qui puisse vous empêcher de faire une bonne séance de vélo, parce que le vélo, ça reste quand même la priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada